Vas-y! OK! Vous allez faire avec nous le parcours et découvrir les réponses de notre premier rallye. D'abord, première étape, vous filez en bicyclette jusqu'au fleuve. Vous tournez à droite et vous vous rendez jusqu'à la prochaine église. Eh oui! C'est ici l'église et les quatre chiffres dont il est question sont ceux inscrits juste au-dessus de la porte. 1-8-0-1 C'est en face de l'église. Il y a un monument. Sur ce monument est inscrit deux dates. Évidemment, la date ici et celle qui représente la mort. 1 plus 7 plus 1 plus 7 égale 16. L'enveloppe numéro 16, elle nous disait de nous rendre ici même à côté du garage Sinoco devant cette bâtisse sublime rouge et vert pour découvrir de juste en avant l'église. Une petite lampe sur laquelle est inscrit mesdames et messieurs une marque de commerce que vous pouvez lire. Infra Nord. Deuxième étape de cette fameuse question. et de découvrir quels sont les chiffres qui composent le kilowattage de ce fameux néon ou de cette fameuse lumière. Il s'agit de... Où est-il, ce fameux kilowattage? C'est-tu ça, 5 à 3 heures? On parle ici inscrit que nous vous montrons en macro, n'est-ce pas? Il s'agit des chiffres 4, 6, 2. Vous additionnez 4 plus 6 plus 2 égale 12. Ouvrez l'enveloppe numéro 12. Un personnage illustré dans l'entrée du centre culturel sur un des cadres. Il y a 5 cadres, les 5 il y a différents... différents édifices illustrés dessus et un seul illustre un personnage. de qui s'agit-il? Il s'agit de... Sœur Louis H. Lafontaine. Pour quitter ce lieu magnifique de la culture, vous comptez dans le corridor combien de spots se trouvent au plafond. Évidemment, comme il y en a beaucoup... 2, 3, 4... C'est-à-dire 16. Vous divisez simplement ce chiffre par 2 pour vous donner votre numéro d'enveloppe. Ça fait 8. Il y en a 4 autres là. Il s'agit de l'enveloppe numéro 8. C'est la peine de sortir par l'avance en culturel pour découvrir cette magnifique boîte amale sur laquelle est inscrit 3 chiffres. 5, 6, 6. Si vous faites le total, vous avez votre numéro d'enveloppe suivante qui se trouve à être le numéro 17. Numéro 17. La question était quel est l'organisme qui figure sur cette magnifique plaque. Sous la croix. Deuxième rang. Sous la croix. Et il s'agit du cercle des fermières. Suivez-moi maintenant pour la deuxième partie de cette... Vous vous approchez de la fenêtre qui se trouve à côté de la porte d'entrée. et vous allez découvrir le numéro de téléphone d'Exogète. Vous en faites le total et vous avez le numéro d'enveloppe correspondant à votre enveloppe suivante. Il s'agit, si on peut bien le total, de l'enveloppe numéro 35. 35 nous conduisait au 31 Pierre Boucher. Suivez-moi. Il s'agit d'identifier le nom de l'édifice. Une fois que vous avez trouvé cela, il s'agit de quelle est l'année de fondation de cet édifice. Juste à côté se trouve une petite plaque sur laquelle est inscrite l'année de fondation et non l'adresse. L'année de fondation. Vous faites le total. 1 plus 9 égale 10. 17 et 1. 18. Et vous avez le numéro de votre enveloppe suivante. Suivez-nous. On continue. L'enveloppe 18 nous conduisait au garage municipal, aux ateliers. Profitons-en donc pour saluer nos travailleurs de l'endroit. Et profitons-en aussi pour découvrir la couleur de vos trois fonds. Sans plan, réguliers et piézés. Ensuite, venons découvrir ou tentons de découvrir ce que signifie cette magnifique pancarte bleu et blanc. À quoi sert-elle? Et la caméra change de côté. Quelle est la limite des vitesses sur cette rue? Regardez maintenant cette fameuse magnifique oeuvre d'art. On se trouve à... Comment dirais-je... Décorer ces fenêtres de garage. Dites-nous les couleurs. Vert, rouge, bleu, jaune, turquoise. Ils en passent. Petit objet des plus communs. Il y a quelque chose de très important concernant cet objet et d'autres qui lui ressemblent. Vous en saurez plus long, plus tard, au cours de notre film vidéo. Ce qui est important de noter, c'est le numéro inscrit sur cette bombe fontaine. Enveloppe numéro 5. Elle nous menait au poste de police. Rentrons à l'intérieur. Montons à la réception. Petite note importante, c'est que j'arrive de chez le dentiste. J'ai la bouche complètement gelée. C'est pour ça que j'ai la bouche proche. C'est une petite parenthèse. On continue. Qui est responsable de la division de la gendarmerie? De qui s'agit-il? Du... Maintenant, après avoir fait la charmante rencontre de notre personnel policier de Boucherville, et nous additionnons le nombre de garages se trouvant juste face, en avant, c'est-à-dire en avant du poste de police. Vous faites le total, et vous avez votre numéro d'enveloppe pour continuer. Voici où nous conduit l'enveloppe numéro 4, à la bibliothèque municipale. Entrons à l'intérieur. J'ai avec moi un employé de la bibliothèque, ex-animatrice de la Maison des Jeunes, nul autre que Yanny Dupont-Hébert, qui va nous dire maintenant le nom du directeur de la bibliothèque. C'est Monsieur Florian Dupois. À retenir, Florian Dupois. Merci, Yanny. Patrice me demande de parler fort. Alors, à noter les chiffres qui sont inscrits ici même. En descendant l'escalier, il s'agit du 501. Faites le total, et on continue. Enveloppe numéro 6, nous conduisons au centre sportif. Entrons à l'intérieur. Il s'agit de savoir quel est le nom de la responsable du guichet qui se trouve au centre sportif. Il s'agit de Madame Madeleine Guérette. Il est maintenant nécessaire de savoir le numéro de téléphone de la Maison des Jeunes, qui est inscrit juste ici. Faites le total, et vous aurez votre numéro d'enveloppe, qui se trouve à être, juste à l'instant, 29. Alors, l'enveloppe 29 va nous mener à la prochaine étape. Le numéro 29 nous conduit à l'hôtel de ville. Entrons, et dirigeons-nous de ce comté. Grâce à cette plaquette d'un poteau, il s'agit d'identifier qui se trouve au quartier numéro 7. Portez une attention toute particulière au quartier numéro 7. qui fut récipiendaire de l'Ordre du Mérite Pierre-Boucher en 1985. Ordre du Mérite de Boucherville, Mérite Pierre-Boucher, 1985, Marguerite Aubin Tellier. Continuons dans ce corridor. Hé! J'suis-tu dans ton champ? Voici maintenant la question un peu mystérieuse lorsqu'on demandait de quelles couleurs sont les aiguilles dans le cadre de les abîmes. Qu'on peut faire le total des heures de disponibilité, ou enfin des heures d'ouverture, qui sont 13 à 17h30. 1, 3, 1, 17, 3, 0. Le total nous donne 15. Quittons ces lieux et allons où l'on est pour nos 15 lieux rendus. Nous voici rendus à la maison Louis H. Ne désespérez pas, le pire est fait. On continue. On s'approche sur le terrain pour découvrir cette magnifique statue de Sœur Louis H. La Fontaine, qui tient à la main un manuscrit. C'est donc un manuscrit sur lequel est inscrit GOUVERNEMENT RESPONSABLE. Revenons à l'entrée. Au départ du parc historique de la Broquerie, qui se trouve à être la maison Louis H. Il y a une pancarte sur laquelle est inscrit des heures d'ouverture du jeudi au dimanche. Prenons le temps d'additionner les chiffres de ces heures d'ouverture. 1 plus 4 égale 5, plus 1 égale 6, plus 6 égale 12, plus 3 égale 15, plus 1 égale 16, plus 9 égale 25, plus 2 égale 27, plus 1 égale 28. Nous achevons, mes amis. Ne perdez pas courage et ouvrons l'enveloppe numéro 28. Sur la rue Montarville, entre le bord de l'eau et la voie ferrée, se trouve la grange. Que la fin de ce film achève, je suis presque dégelée du dentiste. En fait, dans cette grange est entreposé le matériel de la maison des jeunes. Les canaux, les voiliers, le saviez-vous? Saviez-vous que devant la grange se trouve un édifice et que c'est l'adresse de cet édifice que vous devez additionner pour avoir votre numéro de prochain enveloppe? 3 plus 0 égale 3. Tout à l'heure, je vous parlais de ces objets communs. Il s'agit de savoir, et c'est une question capitale pour être gagnant dans ce rallye, combien de bombes-fontaines avez-vous rencontré dans votre parcours? 1, 2, 3, 6, 7, 7... J'ai repensé 28! Sous-titrage Société Radio-Canada